Il emballe toujours de nombreux produits. Le plastique fait de la résistance, Clotilde. La loi anti-gaspillage de 2020 fixait pourtant des objectifs de réduction d'emballage, notamment en plastique. Mais certains industriels ne font pas assez d'efforts. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par une association de consommateurs, Barthélémy Philippe. Et oui, le plastique, c'est loin d'être fantastique pour la planète. Et pourtant, certaines marques continuent à en abuser. L'association CLCV a passé au scanner 250 produits alimentaires. Conclusion, on retrouve des films en plastique totalement superflus autour de certaines boîtes de thé ou des plaquettes de chocolat. L'association épingle aussi des paquets d'amandes ou de ravioles qui contiennent, écoutez bien, jusqu'à 55% de vide. Une pratique que dénonce François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs. On a un certain nombre de produits qui ont tendance à vendre du vide. Dans l'emballage, qui est d'une très grande taille, le produit n'occupe que les deux tiers, voire que la moitié de la place. C'est au-delà de l'écologie, c'est vraiment une question quand même de loyauté du commerce. Heureusement, ces packagings trompeurs ne concernent qu'un petit nombre de produits. L'enquête décerne même quelques bons points. Des pizzas sans boîte, des fromages blancs qui ont abandonné leur couvercle rigide. Vous l'aurez compris, CLCV cherche à faire évoluer les habitudes de consommation des Français pour pousser les industriels à réduire leur production de déchets et ainsi protéger la planète. Les précisions de Barthélémy Philippe.